Salut tout le monde, j'espère que ça va bien, moi ça passe super bien, malgré les frères qui passent pas vous, je suis avec madame, ça va madame, elle fait coucou la caméra, regardez, fais coucou là, là, fais coucou, ouais, elle fait des coups, je sais pas du tout si on va le voir, bref, j'espère que ça va bien, on va se retrouver pour une petite vidéo, on va aller faire deux courses dans un magasin d'ameublement et de quinquayuri, pas très loin de la maison, participer comme ça aussi à notre, à nos journées tranquillou, quand il fait pas beau, on fait comme tout le monde, on va dans des magasins ouverts le dimanche pour faire des achats, voilà, bref, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, on se retrouve encore une fois pour les petites observations quotidiennes, je vais tourner ici, direction le cimetière, on est large, j'ai encore 62 places, tout doucement, attention, le dedans, dans 3, 2, 1, je l'ai pris doucement ma chérie, te mets un peu, alors là, plus doucement que ça, je suis en marche arrière, déstresse-toi, reste souple sur tes appuis, voilà, je vais doucement les gars, parce que madame elle est derrière, et en fait madame a toujours peur quand elle est derrière, donc je vais vraiment doucement, pour ne pas la stresser, parlez ma chérie, parce que tu sais que si tu parles bien fort, je pense que les gens dans le micro ils t'entendent, je ne sais pas si c'est une bonne chose, c'est ça ? je ne sais pas si c'est une bonne chose, c'est ça ? ah bah écoute, on verra bien, on verra bien sur le montage, si on t'entend, et les gars, si vous entendez ce qu'elle dit, et si vous comprenez ce qu'elle dit, laissez un petit commentaire et un petit pouce bleu, comme ça, ça va la motiver à parler un petit peu plus quand on fait des vidéos tous les deux, voilà, mais par contre elle parle vite, donc c'est normal si vous ne comprenez pas, parce qu'elle a dit, elle a dit, non, elle a pas dit, je suis tendu du cul, elle a dit, détends-toi du sphinx, du sphinx, c'est de moi, n'importe quoi, du sphinx terre ma chérie, voilà, détends-toi du cul, alors l'autoroute elle est là, nous on est là, on est tranquille, on est peinard, on est à 55-60 km heure, je vous dirais, c'est limité à cette vitesse-là, il n'y a personne, à part des gens qui font des petites promenades dominicales, alors pour vous dire les gars, il a fait beau, là je ne sais pas qui est arrivé, il est 4h20, non il est 3h20, parce que je n'ai pas changé l'heure encore, il a fait beau toute la journée, toute la matinée, tout le début d'après-midi, il a fait super beau, on a dit, allez, on prend le deux roues, on va aller faire deux courses, comme ça je filme un petit peu, et bien voilà, les nuages arrivent, j'ai envie de dire bravo, les copains, je vous invite aussi à aller me suivre sur Instagram, je vous appelle jc2rrider, donc sur Instagram, c'est comme sur YouTube, jc2rider, vous me faites un petit peu suivre, de temps en temps je mets des photos, on peut discuter comme ça au moins aussi, vous allez sur mon Insta, je vais peut-être mettre aussi le lien dans la description de mon Instagram, si vous voulez venir me rejoindre, c'est avec plaisir, il y en a temps en temps qu'ils viennent de Suyons, on s'échange des petits mots, on fait des petits chats, c'est sympa que des petits chats, je vais doucement ma chérie, je te sentis te, je le sens quand tu sers le cul, je te le dis, pourtant je suis vraiment pas vite, à 40 km heure, je pense ma chérie, on va attaquer le virage, allez, allez on attaque le virage, on attaque le virage, on attaque le virage, on attaque le virage, ma chérie, on fait une pointe à 60 km heure, on est dégouté, allez, allez, je vous pose le genou, je vous pose le genou, je vous pose le genou, mais non, on a l'impression que je suis à 300, je suis à 50 km heure, écoutez, vous pouvez pas voir, vous pouvez pas sentir non plus, mais moi derrière, je sens une pression au niveau des jambes, et franchement, je devais vraiment pas vite, c'est pas si t'es en moto, du coup tu te fais une accélération, tu tires la première à 120, ah non, tu as 50 km heure, c'est juste que tu parles un peu plus fort, à la peur déjà, c'est même pas t'accélérer, tu fais un coup fort comme ça, j'ai des jambes qui se serrent derrière, mais il faudrait que tu essaies un jour, de conduire, mais c'est trop lourd de quoi, 170 kg, c'est rien, c'est quand tu roules, tu te sens pas le poids, enfin, quand j'arrive un mois, au bout d'une heure de route, j'ai porté 170 kg en bras, t'as vu comment je t'ai pris doucement ma chérie, pour toi, pour toi spécial dédicace, pour ton sphincter, j'ai ralenti sur le dos d'âne, pour ton sphincter ma chérie, RIP le sphincter, je vais essayer d'incrusser dans la vidéo, là ici en haut, un RIP le sphincter, déjà il faut que j'apprenne à savoir, il faut que je sois déjà comment ça s'écrit sphincter, et si réellement, ça s'appelle le sphincter, parce que ça se trouve, ça ne s'appelle même pas comme ça, alors moi j'ai utilisé le sphincter à l'heure, donc moi je suis parti, moi je suis parti en mode égyptien, il y a un radar là, t'as vu, coucou le radar, bonjour monsieur du radar, et gentil mon petit sim, et gentil mon petit scooter, il m'amène de partout, il dit moi, tu as vraiment le micro, je crois qu'il se rentre, alors t'as l'air qui passe par dessus, parce que ça me fait, ah ben il faut que tu as pas mis ton cachecot, ça sert à quoi de, alors par contre, parce que vous, les gars vous savez pas, vous la connaissez pas, c'est madame écharpe, j'ai jamais vu quelqu'un avoir autant d'écharpes, c'est à dire qu'elle a, non non, mais il faut dire, il faut expliquer aux gens quand même, avec qui je vis, non, non, elle a pas une écharpe pour chaque habit, elle a trois écharpes, par type d'habit déjà, parfait, donc à la maison, il y a un placard à écharpe, il y a une écharperie à la maison, et à un moment donné, la fille, elle a un cache-coup pour la moto, non, elle se met quand même une écharpe, mais il y a de l'air qui passe, ça sert à rien, bon, on est arrivé à, à Jiffy des Idées de Génie, on va aller voir pour acheter des petites décorations, qu'on puisse quand même les ramener, parce que ce serait quand même bien qu'on puisse les ramener, on a donné quatre murs, ouais, je ne sais pas si, ouais pour moi, mais bon, j'ai bien envie de me garer devant, maintenant je vais faire un petit tour de parking, alors, vas-y ma chérie, t'apprends, non, 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 je vais te faire un atelier, ma chérie, pour toi, pour que tu apprennes à conduire la moto, non, non, mais je n'ai pas à me conduire la moto, voilà, bon, alors, attends, je te filme avec la GoPro, je te filme avec la GoPro, ma chérie, avec plaisir, je me mets où, je ne sais pas où me mettre, bon, ça va, je n'ai arrivé ta moto, c'était lui, je n'ai arrivé pas à la moto, je n'ai pas à la mettre sur calepied, je l'ai poussé vers le bas, et en fait, ça ressemble un peu à la moto, d'accord, ça, ça va passer sur YouTube, tu le sais, dis-moi, au niveau de la buée, ça se passe comment, tu as rêvé que tu pesais de la moto, ou tu n'arrivais pas à la mettre sur calepied, non, et quand je la baissais, c'était Boulette, oui, Boulette, c'était le chat, je vous le dis, c'était le chat, parce que ce n'est plus le chat, non, le chat, il a décidé, il a décidé, il a décidé, ouais, on va y arriver, je vous le dis, les gars, on va y arriver, bon, on se retrouve après, les gars, on va aller faire, les petites emplettes, avec ce machin, on va aller là-dedans, on va aller faire dépenser la carte bleue, pensez à moi, pauvres amis, allez, à tout à l'heure, il faut une brosse métallique, c'est ça, il faut une brosse métallique, vous avez vu, les gars, on fait quand même des courses, nous, de malades, brosse métallique, une gratte, on ne sait pas ce qu'elle a dit, des lampes, on est en train de faire, de réaménager un petit peu l'extérieur, avec le bar à l'extérieur, ça va être sympa, ma chérie, t'inquiète, je suis comme le côte d'or, je sais, les deux vont venir en voiture sans permis, mais de course, allez ma chérie, salut, ça va, je rigole, je rigole, c'est bon, dis moi, tu louches, tu nous as fait une, comment elle s'appelle, ça a dit, il va y avoir 18 ans, comment elle s'appelle déjà, Dalida, je t'ai regardé, on aurait dit Dalida, qu'est-ce que c'est, t'as une fois la oula quand on passe, attention, on va passer, ouais, ouais, je m'en bats les couilles, elle peut me rendre éteint qu'elle veut, après, tu sais ma chérie, on ne peut pas contrôler les sentiments des gens, on est beau gosse, on est beau gosse, bon en attendant, nous, les amis, je vais vous laisser, parce que maintenant, à un moment donné, il faut arrêter la vidéo, il faut rentrer chez soi, puis il faut regarder un petit peu la télévision, sur des 8 séries d'Anuna, voilà, donc je vous fais une bise à tout le monde, passez une bonne soirée, n'oubliez pas encore une fois, de vous abonner, ouh, grand B mec, oui, de vous abonner, et partager un maximum, en attendant, je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à bientôt les amis, à la vie, c'est un bébé, ouhou, ça fait, ça grisiller, alors, à la vie, c'est un bébé, ouhou, qui, c'est un bébé, c'est un bébé, c'est un bébé, ça va, c'est un bébé, Sous-titrage FR ?